De son nom à l'état civil, Abdul Karim Ouattara, Al-Mami Kaji est un farouche combattant de la liberté et de la mauvaise gouvernance. Malgré la repression de l'état burkinabé et les nombreuses tentatives d'intimidation à l'encontre de ceux qui haussent le temps pour dénoncer les mauvaises pratiques au pays des hommes intègres, le reggae man burkinabé joue pleinement son rôle d'artiste engagé pour les sans-voix. Celui qui a étalé les limites des régimes compaorés et caborés dans différents albums, compte aller au bout de sa lutte. Dans ce studio d'enregistrement à Bobo Dioulasso, nous rencontrons le double marlé d'or du public. Durant ma dizaine d'années de carrière, il y a eu des hauts et des bas dans la dénonciation, il y a eu des menaces et intimidations. Mais comme je l'ai dit tantôt, la reggae musique, c'est dans l'engagement, c'est dans la dénonciation qu'elle trouve tout son sens. Après, on dit, bon, Almami Kaji, vous savez, vous ne devez pas dire telle ou telle chose parce que ça peut vous être préjudiciable. Mais c'est ça même le sens du reggae. En faisant une chanson, Almami Kaji, voilà, savait ce qu'il attendait. Mais ce n'est pas pourtant qu'il faut se taire et laisser un boulevard à la dictature, à la tyrannie. Voilà qui donne le ton de la lutte que mène Almami Kaji depuis les années 98 où il démarre dans la musique en tant que rappeur. Celui que les mélomanes burkinabés ont surnommé l'artiste du peuple fait de nombreux reproches au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, installé après un coup d'état militaire le 30 septembre 2022. Des gens qui ont prêté serment, quand bien ils sont venus par un coup d'état, ils ont juré respecter la constitution. Mais dans la constitution du Burkina Faso, on ne dit pas qu'il faut enlever les citoyens. On dit que si un citoyen a un problème avec la République, il y a la police, il y a les institutions républicaines. On n'enlève pas, on n'opère pas des arrestations extrajudiciaires. Ça, c'est regrettable. On dit aux gens que nous sommes en guerre, il faut de la communication de guerre. Quand vous sortez dire non, voilà que la presse a dénoncé des cas de corruption. 400 millions volés par un capitaine. On dit non, 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 il ne faut pas en parler parce que nous sommes en temps de guerre. Quand la guerre va finir, on va évoquer ces choses-là. Mais c'est la corruption qui envenime la guerre. La corruption est un facteur qui amplifie la guerre. En tant que démocrate sincère, en tant que révolutionnaire, bon, si nous voulons bel et bien révolutionner les choses, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles l'on ne doit pas se taire. L'on ne peut pas accepter ce genre de comportement dans un pays comme le Burkina Faso où les gens se sont battus de façon prompte, digne et honorable pour la liberté et la justice. Ce n'est pas acceptable. Le 28 janvier dernier, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont annoncé le retrait de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CDAO, marquant ainsi un net coup d'arrêt aux ouleuses en négociation sur l'organisation d'élections et le retour d'un gouvernement civil dans ces trois pays dirigés par des militaires. Suite à cette décision, sans consultation des forces vives de la nation, le natif de Bobo Dulasso prévient. Pour moi, se retirer de telle ou telle institution, c'est vrai que la CDAO a eu beaucoup de difficultés, il faut le dire, elle n'a souvent pas été sérieuse. Mais bon, j'insiste là-dessus, il faut beaucoup faire attention, attention à la diplomatie. C'est ça la réalité. On ne peut pas également venir prendre des décisions à la place des peuples. C'est ça la réalité parce qu'il faut être clair, c'est des gens qui ne sont même pas légitimes, que ce soit du Niger, du Burkina ou du Mali. Auteur de cinq albums en douze ans de carrière professionnelle, Alma Mikaji prépare depuis Bobo Dulasso une tournée internationale, juste après la sortie de ses nouvelles oeuvres musicales. Il y a des travaux de studio qui doivent se dérouler entre le Burkina Faso de la Côte d'Ivoire et le Mali. Je dois travailler avec plusieurs arrangeurs. En dehors du studio, il y a des sorties prévues pour la Côte d'Ivoire, la France et Accra. Il faut dire que du côté de la Côte d'Ivoire, il y a le festival de règle de Trècheville en cours, où je ne dois pas prendre part. J'ai déjà pris la première édition l'an passé, aux côtés d'artistes ivoiriens tels que Jim Canson, Ismaël Isaac, Accra également, où je dois faire une série de festivals. Et la France, également, où je dois participer à un certain nombre de festivals, au rythme de la musique engagée, notamment avec thème précis. Ce sont des concerts qui parleront du répartage du monde, du répartage de l'Afrique. Al-Mami Kaji a eu des collaborations musicales avec des icônes, comme la diva de la musique ivoirienne Aïcha Kone et au Burkina Faso, avec Amity Myria, Maria Bisongo et Diko Fils pour ne suiter que ces icônes. Alibaba et les 40 voleurs, la compa aux roses, articles 37 et tétois sont des titres à succès de l'artiste recherché par le pouvoir militaire de Ouagadougou. Président incompétent, tu peux pas, fout le camp. Président incompétent, tu peux pas, fout le camp. Fout le camp.